En ce qui concerne l'opinion de Mohamedouab sur les tekfils, c'est ce que j'ai développé de loin en large dans mes articles, en fait la pression de Mohamedouab n'est pas claire. En apparence, ils voient l'excuse de l'ignorance. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ces élèves, pour écarter l'acquisition de ces deux trois cœurs sur laquelle le cafard est musulman, donc ils l'assimilent à un khalijit, à un neo-khalijit, ils ont amené une règle qui, il faut savoir, c'est une règle qui est entièrement nouvelle, après ça relève des chièdes, ça n'est pas l'interprétation, mais qui n'a pas été précédée dans l'histoire, et qui ressemble beaucoup à la règle des Muertazélites, qui parle d'un statut qui balance entre deux statuts, et même si cette règle s'appuie sur d'autres règles qui sont authentiques, mais de dire que sur terre, il est mécréant, et dans le-delà, son sort revient à Dieu, pour ce qui est de parler de l'excuse de l'ignorance, qui touche les musulmans, parce que cette excuse de l'ignorance peut toucher les non-musulmans qui n'ont pas eu accès à la révélation, donc pour leur cas, oui, effectivement, ce qu'on appelle Al-El-Fetra, les ignorants, pendant l'intervalle, sans prophétie, ils ont droit à l'excuse de l'ignorance, on leur accorde des circonstances atténuantes, et sur terre sont des mécréants, et dans le-delà, leur sort revient à Dieu, et en le cas, s'il va les éprouver, lui, au Mel-Quiyama, mais le fait est que les savants d'El-Methed Darwa, ils ont fait une analogie entre cette case d'un individu, et les musulmans qui font ce chèque d'Akouba, donc, en cela, cette opinion est entièrement nouvelle, et d'ailleurs, quand je disais qu'il y a des nuances entre Ibn Thémiyam et Mohamed Doreb, ce serait à ce niveau-là, c'est que si, effectivement, c'est l'opinion de Mohamed Doreb, il y aurait une nuance entre lui et Shih-Séh Ben Thémiyam, d'une part, et si Mohamed Doreb dit qu'il y a une distinction dans le tekfir, entre les noms et les tribus divins, et le culte des saints, ce serait une deuxième différence entre Ibn Thémiyam et Mohamed Doreb, et donc j'expliquais ces choses à ma entreprise, ensuite, il est sûr que des savants d'El-Methed Darwa ont soutenu cette opinion, notamment des savants plus récents, comme Hamd ibn Atir, qui sont venus après la première invasion du neige par les ottomans, donc ça, en réaction, ils ont tenu des positions, on va dire, rigoristes et extrêmes, mais est-ce que c'était le cas pour les tenants de le premier état neige-dite, et est-ce qu'effectivement, dès son fils, dès le Abdallah, les savants de neige-dite ont tenu cette opinion ? Dans les textes, oui, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui montrent clairement qu'en fait, ce sont des textes, ce sont des lettres qui sont imputées à plusieurs auteurs, et parmi ces auteurs, il y a Abdallah, le fils de Mohamed Doreb, il y a son frère Mohamed, il y a aussi Saad ibn Muhammad, ensuite plus tard, il y aura donc Saad ibn Atir, mais il faut prouver, donc là, c'est une étude piquée purement textuelle, il faut prouver que cette opinion, elle est imputée à Abdallah, et non pas une opinion qui lui a été imputée. Si cette opinion, elle vient d'Abdallah, ça veut dire que très tôt, les savants neige-dite, ils ont défendu cette opinion, qui est une opinion complètement nouvelle dans la religion, pour défendre les positions qui n'a pas en sous-contradictoire de Mohamed Doreb. Et si cette opinion n'est pas d'Abdallah, qui a été repris par des savants plus récents, donc après la première invasion du neige-dite, et qu'ensuite on a imputé cette opinion à Abdallah, donc ça voudrait dire que les premiers savants de l'Abdallah neige-dite ne tenaient pas cette opinion, mais elle a été tenue plus tard par les élèves des élèves. Donc deux choses l'une, soit cette opinion a été tenue très tôt, pour expliquer les contradictions apparentes du dissonement de Mohamed Doreb, ça voudrait dire qu'en définitive, on aurait mal compris son discours, et c'est exactement ce qui est arrivé pour le discours d'Ibn Temya, mais ce qui est aussi arrivé pour le discours de l'imam Ahmed, qui en apparence avait un double discours, mais qui dans les faits, l'un expliquait l'autre, et qu'en l'occurrence, tout le monde n'a pas compris, même parmi ses élèves, le cours de Mohamed Doreb, donc ça je vais expliquer par le passé, soit Mohamed Doreb lui-même tenait ses positions, mais c'est pas clair dans ses écrits, mais on le comprend mieux à travers les écrits de ses élèves. Voilà, je pense que là on a une très 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 bonne synthèse de la chose.